et coucou j'espère que tu vas bien bon donc là on va regarder les messages que l'on me donne pour toi aujourd'hui tout simplement alors ne bouge pas et c'est parti alors ah je vais baisser un peu comme ça je peux voir un petit peu donc voilà alors on y va donc là c'est tout ce qui est la communication entre toi et une personne d'accord donc là on parle d'une communication entre toi et une personne alors évidemment ça peut être un homme qui communique de façon si par exemple parce que là on parle d'une situation entre un homme et une femme qui en soit communique ensemble mais c'est une situation où la communication c'est pas autant que tu voudrais c'est à dire que soit c'est l'homme qui voudrait plus communiquer que ça soit au téléphone vocal tu vois par la voix ou sur de l'écrit mais il est évident qu'il y en a un des deux qui est mécontent parce que il n'y a pas assez d'appels que ça soit avec de la voix ou encore des échanges écrits et il est plus évident que il n'y en a qu'un des deux qui est mécontent de l'autre bon alors moi ça a évolué puisque je pense que ça fait quand même un petit temps un petit temps que entre toi et cet homme entre toi et cette femme que vous vous appelez beaucoup moins ou encore que vous vous écrivez beaucoup moins ok parce que comment te dire ça peut être parce que entre un homme et une femme il y en a ils vont uniquement décrocher le téléphone quand ils veulent dialoguer avec quelqu'un d'autres vont faire un peu t'appeler et un peu t'écrire après il peut y en avoir qui vont que écrire mais en soit ce n'est pas le problème de savoir si entre toi et un homme et une femme si vous allez dialoguer uniquement avec la voix ou uniquement sur de l'écrit ou 50-50 le problème dans la situation comme montre montre pardon ça ne va pas du tout voilà en tous les cas il est évident que pour un des deux ça ne convient pas voilà c'est à dire que le nombre d'appels que tu reçois admettons dans le mois ou le nombre de messages que tu reçois dans le mois que ça soit de la part d'un homme ou d'une femme tu estimes que pour toi c'est pas possible parce que c'est pas suffisant ok voilà après Tiana c'est le contraire il t'appelle trop ou il t'écrive trop mais là c'est le contraire c'est à dire que tu as affaire soit à un homme soit à une femme que tu connais c'est pas un inconnu que ça soit un homme ou une femme qui ne t'appelle pas assez ou encore qui ne t'écrit pas assez donc toi que ça soit un homme ou une femme que tu connais ça ne te convient absolument pas voilà ok alors de l'autre côté apparemment ça convient à l'homme ou la femme mais toi ça ne te convient pas alors comme ça ne te convient pas le nombre d'appels téléphoniques ou des messages écrits par rapport à la fréquence de la communication que vous avez tous les deux tu as décidé bah de faire pareil et de ne pas l'appeler et de ne pas lui envoyer des messages que ça soit un homme ou que ça soit une femme que tu connais voilà c'est à dire comme l'homme ou la femme que tu connais ne t'appelle pas assez à ton goût ou ne t'écrit pas assez à ton goût tu as décidé de faire la même chose que lui ou que elle et d'ailleurs tu en as tout à fait le droit voilà que ça plaise ou que ça ne plaise pas mais a priori l'homme ou la femme que tu connais s'en fout complètement parce que si et je dis bien si si l'homme ou la femme que tu connais trouvait que le fait que tu ne l'appelles plus ou que tu ne lui envoies plus de message si réellement ça lui déplaisait et bien il t'appellerait ou encore il t'enverrait plus de messages que ça soit un homme ou une femme mais ce n'est pas le cas donc ben tu as raison et bien on te dit continue comme ça voilà alors le premier cas qu'on me montre c'est une communication pas souvent voilà et toi ça ne te convient pas donc comme ça ne te convient pas et bien tu n'appelles plus la personne et tu n'écris plus à cette personne mais en vue du comportement qui ne change pas de cet homme ou de cette femme c'est que lui ou elle excusez-moi et bien s'en fiche donc continue comme ça et quoi qu'il arrive ne l'appelle plus ne lui envoie plus de messages mais que ça soit un homme ou une femme on me dit ah non ne le contacte plus si c'est un homme ne l'appelle plus et ne lui envoie plus de messages si c'est une femme qui te fait ça ne l'appelle plus et ne lui envoie plus de messages parce que quand de la quand de la communication ralentit entre un homme et une femme et bien il y en a un des deux qui commence à le faire donc tu n'as pas à courir après cet homme ou cette femme même si admettons l'homme ou la femme te dit que que ce n'est pas vrai que il t'appelle autant qu'avant ou t'envoie autant de messages qu'avant et bien tu lui réponds ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai tu es un menteur ou une menteuse d'ailleurs les gens les gens les gens n'aiment pas du tout quand tu leur dis tu es un menteur ou une menteuse non parce que ils se voient confrontés à la vérité et comme les gens n'aiment pas la vérité ça se vexe ça en plus donc pourtant dans cette situation comme montre c'est la vérité voilà en plus au niveau des rendez-vous amoureux que ça soit un homme ou une femme c'est pas l'Amérique non plus ce qui veut dire que tu as affaire à un homme ou une femme qui ne t'appelle pratiquement plus ne t'envoie pratiquement plus de nouvelles ou quelqu'un que tu ne vois plus en rendez-vous amoureux voilà tu vois mais si tu dis la vérité que ça soit un homme ou une femme va te dire que c'est pas vrai et pourtant c'est la vérité et cette personne n'appréciera pas que tu lui dises la vérité le concernant à lui ou à elle voilà il faudrait que tu continues à aller dans le sens de cette personne voilà voilà qui n'est absolument pas dans un déni non 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 que tu aies affaire à un homme ou une femme la personne n'est pas dans un déni voilà et il le sait très très bien parce que il y en a parfois qui vont dire non mais il est dans un déni le gars ou la nana il ne s'en rend pas compte que je l'appelle moins ou que je lui envoie moins de messages ou qu'on se voit moins en vrai non non là vraiment que ça soit un homme ou une femme n'est pas dans le déni de la situation et on est conscient voilà faudrait que tu ailles dans le sens de cet homme ou de cette femme tu vois qui sait réellement que ben c'est plus comme c'était tu vois donc ben ne l'appelle plus que ça soit un homme ou une femme qui te fait ça moi on me dit un tu ne l'appelles plus deux tu ne lui envoies plus de messages et tu fais ta vie voilà parce que en plus la troisième carte c'est l'échec donc si en premier il y a la correspondance la fausse projection et ensuite la carte de l'échec c'est que l'homme ou la femme dont on me parle c'est très très bien que il ou elle t'appelle beaucoup moins t'envoie beaucoup moins de messages et que vous ne vous voyez plus en vrai donc cette personne n'est pas dans le déni voilà c'est pas quelqu'un qui c'est pas un homme ou une femme qui oublie de t'appeler ou de t'envoyer des messages ou de te proposer un rendez-vous amoureux voilà non et en plus la personne dont on me parle tu as déjà eu des rendez-vous avec la personne voilà et cette personne ne t'appelle pratiquement plus ne t'envoie pratiquement plus de messages et ne te propose plus de le voir ou de l'avoir et dans cette situation qu'on me montre ce n'est en aucun cas un homme ou une femme qui était en l'air ou qui oublie non pas du tout donc eh ben fais comme lui ou elle voilà et vraiment si j'étais toi euh je ne l'appellerai plus mais je ne suis pas toi voilà mais si j'étais toi je ne l'appellerai plus je ne lui enverrai plus un seul SMS et je ferai ma vie ah là là et je ferai ma vie sans attendre ni un appel ni un SMS et encore mieux si tu rencontres quelqu'un d'autre que ce monsieur ou cette dame ne te prive surtout pas de communication téléphonique SMS SMS et d'autres rencarts pour rencontrer un vrai amour un vrai voilà un vrai où on s'appelle fréquemment où on s'envoie des messages fréquemment et bien entendu où on se voit en rendez-vous amoureux le plus possible que l'on peut et si j'étais toi je ferai ça mais je ne suis pas toi je ne suis pas toi en tant que femme ou je ne suis pas toi en tant qu'homme d'accord alors d'un côté on me parle de ceux qui le subissent ok alors pour ceux qui le subissent on me parle d'une femme qui le subit avec un homme voilà à une femme qui le subit avec un homme voilà alors elle elle ne l'appelle plus elle là que je vois cette femme concernant l'homme qu'elle connaît et qu'il la prend vraiment pour une idiote elle elle ne l'appelle plus elle ne lui envoie plus de SMS ce qui veut dire que elle fait sa vie on est d'accord mais mais il y a un mais de temps à autre là il lui donne de ses nouvelles et elle elle ne lui répond jamais non de temps en temps le monsieur essaye de l'appeler et bien elle ne lui répond jamais jamais il essaye de temps en temps de lui envoyer des SMS elle ne lui répond jamais jamais depuis que il a commencé à lui faire ça voilà après je vois une deuxième demoiselle qui ne l'appelle plus ne lui envoie pas de message mais quand par contre lui c'est pas le même homme lui envoie un message ou l'appelle elle lui répond c'est je vois une autre femme qui vit en France voilà c'est pas la même que l'autre non parce que l'autre depuis qui lui fait ça qui ne l'appelle plus parce que écoutez moi je vous dis on me parle d'une femme quand elle a connu cet homme dans le passé pendant un temps il s'appelait très souvent il s'envoyait des messages très souvent et il se voyait assez fréquemment en amoureux et en amoureuse et un jour un jour un jour de la semaine un jour de la semaine qu'il a choisi il a décidé de moins l'appeler de moins lui envoyer de messages et bien entendu de ne plus l'avoir rentré bon et elle 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 a compris de suite à quoi il s'amusait donc elle depuis qu'il lui fait ça qu'il a commencé à lui faire ça elle ne lui a plus jamais répondu ni à un appel ni à un SMS est-ce que tu comprends voilà et de temps en temps il essaye de la joindre mais comme elle elle ne rigole pas et qu'elle ne joue pas elle a décidé qu'elle ne lui répondrait plus jamais de sa vie ni à un appel ni à un SMS est-ce que tu comprends c'est-à-dire que pour elle tout est fini avec lui donc à chaque fois qu'il essaye de l'appeler sur son portable elle ne lui répond jamais et c'est pareil pour les SMS parce que il s'est amusé avec elle et elle elle ne s'amuse pas vous comprenez voilà tandis que dans une autre relation hétéro avec une autre femme et un autre homme bon il lui fait exactement subir la même chose sauf que quand il l'appelle ou qu'il lui écrit elle lui répond ouais alors que normalement elle ne devrait plus répondre au téléphone ni par écrit ouais mais attendez j'en vois une troisième alors là c'est 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 problématique également l'homme l'homme ne lui a ben c'est-à-dire que ils ont discuté un peu lui et elle encore une autre relation ils avaient un peu discuté patin couffin ils se sont rencontrés en vrai et depuis que qu'ils se sont vus en vrai elle elle essaye de l'appeler ou encore de lui envoyer des SMS et eh ben il ne lui a jamais pu répondu c'est un autre cas je vois une femme qui avait rencontré en vrai un homme ouais voilà une fois ils se sont rencontrés une fois il n'y a pas eu de bisous au premier rendez-vous ni de la sexualité voilà ensuite elle elle est rentrée chez elle voilà lui il est rentré chez lui et depuis il ne lui a jamais pu donner de ses nouvelles et elle de temps en temps elle essaye de lui faire son nez son portable et de temps en temps elle lui envoie des messages voilà et il ne lui répond plus du tout mais bon c'est pas mieux que l'autre cas dans les deux autres cas de la nana qui qui flirtait avec un gars dans la vraie vie ou pendant un temps il flirtait en vrai ou il s'appelait et que d'un coup le gars a brillé dans son cerveau et a décidé en quelque sorte de beaucoup moins l'appeler de beaucoup moins l'SMS et de ne plus l'avoir tant qu'il n'avait plus envie et également une autre dans une autre relation pareil où ils ont communiqué à distance un temps ou après ils se voyaient machin et que le cerveau de celui-là a également avrié bon eh ben la eh ben celle celle qui a le plus raison c'est celle qui en gros fréquentait un gars qu'il se voyait voilà en amoureux qui s'appelait tout à fait normalement il se voyait voilà en amoureux il s'appelait très régulièrement et un jour le mec son cerveau avrié et il ne l'appelait plus il ne il ne voulait plus l'avoir et tout et elle 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 a coupé les ponts à vie avec lui et lui il essaye si vous voulez de la contacter mais depuis qu'il a vrillé elle ne lui a plus jamais répondu eh ben c'est c'est celle-là qui a raison tandis que les deux autres celle quand il lui donne des nouvelles qu'elle lui répond eh ben elle attend et l'autre encore mieux qui s'était rencontré mais pour un premier rendez-vous et qu'il n'y a pas eu de bisous rien du tout et qu'après elle est rentrée chez lui chez elle et lui chez lui et que elle a essayé de le contacter maintes et maintes fois et que parfois elle continue encore et qu'il ne répond pas elle a 100% tort et l'autre et l'autre qui parlait aussi avec un gars avec qui il y a eu bisous et tout qui compte qui a fait la même chose et que il lui donne des nouvelles une fois tous les à la 5 et qu'elle lui répond eh ben elle a tort elle ne devrait plus lui répondre et la seule qui a raison c'est celle parce que là on en parle de trois celle qui a raison c'est celle qui tandis que les deux autres ont tort à 100% tort ah ben ça voilà et on me parle de trois hommes différents et ces trois hommes différents vivent tous les trois sur notre continent français et ces trois hommes ces trois hommes qui ne sont pas les mêmes ont tout d'abord discuté sur des réseaux différents avec une femme différente voilà ensuite ils les ont rencontrés ces trois hommes différents ils ont rencontré ces trois femmes différentes en vrai voilà dans les deux premiers cas il y a eu de l'intimité ok dans le troisième cas aucune intimité voilà ensuite peu importe combien ces trois femmes au premier rendez-vous ont passé du temps avec ces hommes qui ne sont pas les mêmes ensuite les trois femmes ont rebroussé chemin vers chez elles ces trois hommes différents également et ensuite ils ont commencé tous les trois un jeu très dangereux avec ces trois femmes qui ne sont pas les mêmes ne plus ne plus les appeler voilà ni par le biais vocal ni leur envoyer des messages ni les revoir en vrai sauf que pour deux il y a eu des bisous et du sexe tandis que la troisième n'a pas eu ça d'un des trois est-ce que vous comprenez alors la première a décidé de ne plus jamais de sa vie ni répondre à un appel ou à un écrit et plus jamais de sa vie le revoir en vrai est-ce que vous comprenez quant à la seconde il s'est passé la même chose sauf que le gars de temps en temps sort de sa caverne et lui donne de ses nouvelles et bien elle devrait même plus lui répondre et la troisième c'est la même chose ah ben parce que il y a certains hommes il y a écoutez bien il y a certains hommes en France qui pensent qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent ce qu'ils veulent comment ils veulent avec les femmes seulement moi mes guides et mes ancêtres disent qu'on ne fait pas ce qu'on veut comment on veut et quand on veut avec ces femmes là et pour les trois ah là là mais 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 mes ancêtres et mes guides disent que concernant ces trois hommes ah ben ah là là je vous dis pas le le manque de respect pour ces trois femmes qui sont pas les mêmes ah ils n'ont aucun respect pour vous aucun des trois que vous connaissez n'ont pas de respect c'est pas des hommes bien non 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 et ces trois hommes peuvent dire ce qu'ils veulent à moi ils peuvent dire ce qu'ils veulent à mes guides ils peuvent dire ce qu'ils veulent à mes ancêtres mais c'est pas de c'est pas de bon c'est pas de bonne personne ces trois hommes qui sont pas les mêmes ah non 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 parce que alors concernant celui qui avait proposé un rendez-vous à une femme voilà avec qui il avait dialogué pour voir si ça pouvait le faire lui elle quand il l'a vu arriver en vrai et bien il s'est dit oh putain mais elle me plaît pas écoutez je vous dis ah et ce qui est dingue c'est que elle et lui avaient dû s'échanger des photos si mais quand il l'a vu arriver en vrai et bien il s'est dit et bien franchement en vrai elle me plaît pas non sur la photo ça allait mais en vrai elle me plaît pas non je vous dis on me parle d'un homme et d'une femme qui ont dialogué sur des réseaux voilà ils se sont échangé des photos elle et lui voilà ensuite il lui a proposé un premier rendez-vous donc il se passait rien d'une chime entre eux bon quand il l'a vu arriver dans sa tête il s'est dit et bien franchement elle me plaît pas sur la photo elle me plaisait mais en vrai elle me plaît pas alors ils ont passé un petit moment ensemble il n'a pas eu de bisous rien du tout et quand elle est rentrée chez elle il ne l'a jamais pu appeler mais elle et bien elle essaye encore depuis je sais pas combien de temps et bien elle devrait plus mais non mais non et ce mec est très mal élevé très mal poli aucun respect aucune éducation ah non mais concernant le manque d'éducation et bien c'est pas à cause de ses parents ah non pas du tout c'est lui qui a oublié arriver adulte comment quand une femme en fin de compte ne te plaît pas physiquement et même si tu as eu un premier rendez-vous avec elle que malgré tout tu lui réponds au téléphone et tu lui expliques le plus gentiment possible que ça le fait pas et que ce n'est plus la peine d'insister dans des appels téléphoniques ou SMS puisque un on ne se reverra jamais parce que physiquement ça ne passe pas mais en sachant le dire aussi mais lui il ne l'a jamais fait mais non il ne l'a jamais fait et bien c'est écœurant écœurant l'attitude et le comportement de cet homme qui vit en France si et il travaille si il est fonctionnaire le gars si ce gars là est fonctionnaire si bon quant au deuxième au deuxième qui avait rencontré une nana en vrai et que avant ils avaient bien papoté machin bidule bon finalement de fil en aiguille ils se sont rencontrés en vrai bon ça a duré quelques mois entre eux où tout était parfait et d'un coup son cerveau a brillé et il ne lui a plus jamais répondu au téléphone pendant un moment alors elle elle l'a elle l'a éradiqué et elle elle l'a éradiqué mais il est réapparu si et il essaye de la contacter mais elle elle ne lui répondra plus jamais de sa vie si et puis un troisième qui a fait la même chose donc ah bah je ne te dis pas ah bah c'est super mal élevé c'est mal élevé c'est mal poli c'est irrespectueux mais si pour les personnes en face et c'est très irrespectueux pour ces trois femmes dont qu'on me parle qui toutes les trois vivent en France ouais alors un il est fonctionnaire ouais euh un un celui celui qui avait rencontré la nana mais qui n'a pas eu de bisous rien du tout ok et qui ne lui a plus jamais répondu ni par de l'écrit ni au téléphone lui il est fonctionnaire euh euh tandis que les deux autres travaillent dans le privé et en patron ouais et les deux autres ont eu de l'intimité charnelle avec les nanas mais aucun à aucun n'est un homme bien non 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 et même si ces hommes diront que c'est des gens bien ce n'est pas des gens bien non aucun aucun des trois aucun de ces hommes n'est un homme bien non parce que le premier qui avait donné rendez-vous à cette nana qui est fonctionnaire et ben et ben alors en face à face c'est très dur de dire à une nana où il s'était échangé des photos ben tu me plais pas voilà mais une fois qu'il est rentré chez lui et ben pourquoi il n'a pas été honnête lui dire ben excuse moi mais sur la photo tu me plaisais mais en face à face tu me plais pas et ben écoutez que ça lui plaise ou que ça lui plaise pas à la nana mais au moins elle serait fixée parce que elle cette nana qui a eu un rendez-vous avec un fonctionnaire et qu'il n'y a eu ni bisous ni sexualité encore à l'heure d'aujourd'hui de temps à autre elle lui fait son et son portable si et essaye des messages mais lui il ne daigne jamais lui répondre non et d'ailleurs il en a marre d'elle si et il espère que entre aujourd'hui et le 31 décembre 24 août sur l'année 25 elle va lui lâcher la croix ah mais si c'est ce qu'il espère ah mais si sauf que il n'a jamais eu le courage de lui dire les vérités alors elle elle comprend pas non elle comprend pas elle voudrait qu'il lui donne des réponses mais il veut pas lui répondre non 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 et ben c'est pas un homme bien ben non mais si lui il pense que c'est un homme gentil un homme dans la bimbéance un homme qui a du coeur et ben il se trompe il a aucune empathie et aucune émotion concernant cette pauvre femme qu'il a rencontré seulement une fois et qu'il s'est répassé entre elle et lui rien ben c'est pas quelqu'un de dingue quand au deuxième et au troisième ben c'est pas mieux c'est guerre au mieux guerre au mieux voilà guerre au mieux parce que le deuxième je vous dis ou la nana elle depuis qu'il apprend pour une idiote ne lui a plus jamais répondu au téléphone ah ben lui c'est pas un mec bien ah ben non et que si il ose dire celui-là que c'est un mec bien ben il a une drôle de façon d'estimer que c'est un homme bien parce que un homme bien un homme bien dit à une femme que soit il veut faire une pause soit il veut faire un break soit qu'il veut rôme mais lui il lui a pas fait ah non il lui a pas dit ah non mais elle elle ça l'a gavé et elle l'a rayé de la carte et il est revenu et maintenant eh ben il essaye de l'appeler machin bidule mais si mais elle elle lui répondra plus jamais de sa vie plus jamais pas que ça à faire et une autre qui n'est pas la même le mec c'est pas le même mais il lui a fait la même chose ouais et de temps à autre il daigne lui donner de ses nouvelles eh ben mes ancêtres et mes guides disent que normalement elle devrait même plus lui répondre parce que c'est pas quelque mais non c'est pas quelque de bien voilà parce que rester rester plus d'une semaine ou encore 15 jours sans donner de nouvelles à une femme avec qui il y a eu des bisous et du sexe c'est vraiment comment dire très irrespectueux pour la femme en face ah ben ça très irrespectueux et en plus concernant ben ces deux hommes qui ont eu une liaison avec deux femmes qui sont pas les mêmes et deux hommes évidemment qui sont pas les mêmes tous les deux en réalité à un moment donné avaient mis fin à la relation amoureuse avec les deux mais elles ne le savaient pas ben non elles ne le savaient pas mais elles ont compris alors une elle l'a rayée de la carte tandis que une autre quand il lui donne des nouvelles elle lui répond elle devrait même plus lui répondre avis allez c'est pas des mecs bien mais non c'est pas des hommes bien ces trois mecs là mais non mais c'est pas possible et pour ceux pour les deux où il y a eu des bisous et du charnel aucun des deux n'a dit à ces deux femmes que tout était fini de façon claire et explicite aucun des deux mais en réalité les deux ont fait la même chose à deux femmes différentes alors d'aujourd'hui une elle s'en fout complètement parce que à partir du moment où eh bien il a nexté elle l'a nexté elle aussi toute la vie et elle ne se remettra jamais avec lui d'ailleurs il essaye de l'appeler mais elle ne lui a plus jamais répondu c'est fini quand à la deuxième qui lui répond pour elle clairement c'est fini dans sa tête si elle pour elle c'est fini et bien fini d'ailleurs quand de temps en temps il daigne lui donner des nouvelles elle n'a même pas envie de lui répondre non elle n'a pas envie mais comme elle est bien éduquée elle a été bien éduquée bien élevée elle lui répond eh oui c'est parce que elle elle a été bien élevée quand elle était enfant comme lui d'ailleurs mais le problème c'est que elle arrivée à l'âge adulte elle n'a pas oublié elle n'a pas oublié comment sa capsule familiale l'a élevée vous comprenez par contre les deux autres hommes en prenant de l'âge ont oublié l'éducation que leur famille leur avait donnée tandis que les femmes dont on me parle n'ont pas oublié l'éducation qu'elles ont reçue quand elles étaient enfants ces trois femmes par contre les trois hommes dont on me parle ont oublié au fil des années l'éducation que leur famille leur avait donnée ah ben ça parce que concernant ces trois femmes elles ont été bien élevées par leur famille et d'ailleurs quoi qu'on en dise ces trois hommes également ont très bien été élevés tous les trois par leur famille mais en grandissant ils ont oublié l'éducation qu'ils ont reçue et comment on doit se comporter lorsque on ne veut plus flirter avec une femme ou qu'on ne veut plus appeler une femme et qu'on veut la quitter ça ils l'ont oublié ah ben voilà et ces trois hommes ont été super bien éduqués et très bien élevés par leur famille étant enfant le problème c'est que arrivé à l'âge adulte ils ont oublié les codes d'éducation quand tu veux plus parler à une femme par SMS ou au téléphone ou ne plus jamais la voir aimer et ben ces trois hommes ont complètement oublié ça tandis que les trois autres femmes non c'est ça la différence entre les trois femmes qui ont eu une liaison voire une relation amoureuse avec chacune d'elles avec ces hommes qui ne sont pas les mêmes ah ben ça parce que quand par exemple un homme et une femme ont discuté longtemps sur des réseaux et que ensuite ils se sont rencontrés en vrai et qu'ils se sont admettons juste embrassés ou même davantage et que tu n'as plus envie d'être avec elle et que tu veux rompre la moindre des choses c'est de lui dire dès que tu n'en as plus envie ouais et de ne pas la fuir la fuir comme si elle avait une maladie contagieuse mais le problème de ces trois hommes c'est que ça ils l'ont oublié voilà tout simplement et quand tu rencontres une femme une femme que ça soit sur les réseaux sociaux ou en dehors afin soi-disant d'être en couple avec une femme quand des hommes draguent des nanas que ça soit sur des sites de rencontres ou sur des Facebook ou sur des Insta ou sur des Snapchat ou sur des sites anonymes ou sur des TikTok ou ailleurs sur des sites de rencontres ou même dans la vraie oui quand que d'ailleurs d'ailleurs que vous vous embrassez sur la bouche ou pas que vous fassiez l'amour ou pas si tu ne veux plus avoir affaire à une femme la moindre des choses c'est de lui dire le plus rapidement mais 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 concernant les trois hommes qui ont eu affaire à une femme différente je crois que c'est pas je crois c'est sûr c'est sûr ils ont oublié les bonnes manières et comment non seulement ils ont oublié les bonnes manières et comment on fait quand on veut couper les ponts à tout jamais avec une femme et qu'il y ait eu bisous sexe ou pas et ben ces trois hommes là ont oublié tout ça et pourtant chacun de ces trois hommes qui ont eu affaire à trois femmes différentes ont très bien été élevés dans leur petite enfance par la famille et ben le problème vient d'eux et ben c'est écœurant 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 sauf qu'une une un pauvre une elle lui a rendu la monnaie de sa pièce si et que quand elle a vu que elle l'appelait et qu'il répondait pas qu'elle lui envoyait des messages et que il y avait pas de retour mais elle il y a eu bisous et sexe et ben vous savez quoi elle ne l'a plus jamais appelé ni envoyé un message de sa vie mais il est revenu et maintenant il essaye et ben qu'elle lui réponde sauf que elle de son vivant elle lui répondra plus jamais mais quant à la deuxième et ben elle est trop bien élevée si elle est trop trop bien élevée et c'est pour ça que quand quand il la contacte elle lui répond encore parce que au fond d'elle Brunez elle a envie de ne plus jamais lui répondre que ça soit appel ou message elle a même envie de le bloquer de partout ah mais si alors vous voyez quant à la troisième où ils se sont rencontrés mais qui a pas eu bisous et rien du tout ah ben elle 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 lui court encore après mais que ça soit celle qui a pas eu d'intimité et ben elle devrait arrêter à tout jamais de lui courir après quant à celle que ils se sont rencontrés qui a eu bisous et plus et que de temps à autre il sort de sa grotte pour lui donner des nouvelles ah ben je n'aurais pu lui répondre non plus non plus ah ben je vous le dis mais ça ça vous regarde mesmoiselles à chacune d'entre vous parce que franchement ils sont très mal polis en tout cas vous concernant et c'est pas des gens non non c'est pas c'est pas autant des gens bien qu'il y paraît voilà voilà donc bon mais en réalité pour ces trois hommes que ça soit celle qui lui ait plus jamais répondu quand ça a commencé c'est parce qu'il avait décidé que c'était fini avec elle quant à la deuxième que de temps en temps il lui donne des nouvelles quand il a commencé à l'ignorer c'est parce que pour lui c'était fini et quant au troisième qui a jamais eu d'intimité eh ben c'est que il la voulait pas mais aucun ah ben les trois sont très mal polis eh ben concernant ces trois femmes qui ont eu affaire toutes les trois à un homme différent voilà ah ben ouais et ces trois hommes bon avec trois femmes différentes ont eu leur chance mais ben ils se sont loupés avec vous les trois ont eu leur chance et les trois se sont loupés avec vous donc de toute façon eh ben ce n'est pas votre faute vous voyez et à l'heure d'aujourd'hui les trois vous êtes encore disponibles et célibataires et on me dit que vous allez avoir l'opportunité et la chance toutes les trois de rencontrer un homme avec qui vous discuterez sur des réseaux sociaux chacune d'entre vous euh vous prendrez vraiment vraiment le temps nécessaire des deux côtés euh afin de de discuter voilà apprendre à vous connaître et puis il va arriver un moment où ces trois hommes qui sont pas les mêmes évidemment vont vous proposer à chacune d'entre vous un vrai rendez-vous ouais et vous allez vous rencontrer et au retour du rendez-vous toutes les trois vous serez en couple avec un de ces trois hommes qui n'est pas les mêmes mais la différence avec les trois que vous avez connus hein c'est que ils vont pas euh ils vont pas vous ignorer quand vous les appelez ou encore quand vous leur enverrez des messages et ils vous répondront assez rapidement bon voilà ok et eux de leur côté vous appelleront très fréquemment et beaucoup de messages des deux côtés et vous vous verrez le plus que vous pouvez ça c'est une vraie relation d'amour de dans la sincérité voilà où on ne suit pas une nana parce qu'on a envie de s'amuser voilà vous comprenez où on vit l'instant présent présent ah voilà parce que pour deux d'entre vous où il y a eu bisous et davantage ces deux hommes vivez le moment présent avec chacune d'entre vous mais ne vivez pas dans un futur avec vous c'est à dire que les deux hommes que vous avez connus toutes les deux qui ne sont pas les mêmes mais qui vivent qui vivent tous les deux en France et vous mes demoiselles aussi eux dans leur tête c'était bon on ne va pas se prendre la tête je discute sur les réseaux avec elle on va je vais attendre un peu après je vais lui proposer un vrai rendez-vous et puis on verra bien comment ça se passe si on s'embrasse si on s'embrasse pas si on fait l'amour ou si on ne fait pas l'amour bon en ce qui vous concerne les deux nanas vous avez fait le bisou et à un moment donné il y a eu le sexe avec le mec c'est à dire une nana avec un mec et une autre avec un autre mec toutes les deux vous les avez rencontré sur le web toutes les deux vous avez discuté pendant X temps sur le web chacun de ces deux mecs à un moment donné vous a proposé un vrai rencard vous avez donc décidé mesmoiselles de rencontrer chacune d'entre vous le mec en question bon concernant ces deux mecs qui ne sont pas les mêmes se disaient bon ben on verra bien si au premier rencard il y a le bisou ou pas ou si s'il y a le bisou ou pas et si on va leur faire l'amour on en a si ces deux mecs quand ben ils ont pris la route pour venir vous voir la première fois dans leur tête c'était bon on verra bien si si on s'embrasse et si on fait l'amour au premier rencard les deux ah les deux donc vous êtes arrivés mesmoiselles les deux au point de rendez-vous les chips sont arrivés également alors une une il y a eu au premier rendez-vous que le bisou tandis que l'autre il y a eu les deux bon mais celle qu'au premier rendez-vous il n'y a pas eu le bisou tu as revu le gars plus tard et tu as fait des galipettes avec lui et une fois les deux qu'ils ont eu le sexe de vous deux mesmoiselles à partir de la silence radio de ces deux hommes alors toutes les deux chacune d'entre vous et vous vous connaissez pas mesmoiselles vous avez téléphoné à ces mecs vous avez envoyé des messages à ces mecs mais ils ne vous répondez pas ah là là non 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 alors la première elle l'a quitté définitivement tandis que la deuxième elle a persisté persisté elle a pas capté de suite que en réalité ils s'étaient amusés avec elle le premier le deuxième avait les noms de toute façon alors j'espère que vous comprenez ce que j'essaye de vous expliquer c'est à dire que ces deux hommes qui sont pas les mêmes qui vivent tous les deux en France ont communiqué d'abord sur des réseaux sociaux avec deux femmes différentes ensuite vous les avez rencontré en vrai une au premier rencard il n'y a eu que le bisou ok mais il a eu le sexe plus tard tandis qu'avec la deuxième il a eu le bisou et le sexe au premier rencard mais tous les deux vous ont fait la même chose tous les deux vous ont fait la même chose après ils étaient abonnés absents pour vous que ça soit dans les appels ou les SMS et ouais et toutes les deux vous vous êtes rebellés contre vos mecs toutes les deux sauf que il y en a une elle l'a déqui elle l'a quittée définitivement et que quoi qu'il arrive elle décrochera même plus le combiné de téléphones tandis que la deuxième la deuxième elle a pas compris de suite à qui elle avait affaire tu vois donc ben le contacter tu vois voilà mais il répondait quand il voulait tu vois voilà voilà mais à l'heure d'aujourd'hui elle ne l'appelle plus non plus non elle ne l'appelle plus elle ne lui envoie plus de messages et elle lui demande purée purée voilà mais ces deux hommes essayent d'appeler ces deux femmes appel ou SMS une elle lui répondra plus jamais de sa vie mais une autre elle lui répond parce que parce que parce que elle est bien élevée parce que elle est bien élevée et qu'elle se dit c'est malpoli s'il m'appelle ou qu'il m'envoie un message de ne pas lui répondre mais ce n'est pas l'envie à elle aussi qui lui manque de le laisser dans le vide pour toujours c'est et d'ailleurs celle qui a tendance à lui répondre que l'autre elle lui répondra plus jamais de sa vie elle a déjà eu envie de le bloquer partout pour toujours un peu plus une fois mais jusqu'à l'heure d'aujourd'hui elle ne l'a jamais fait mais elle a eu envie plusieurs fois et attention non pas parce que elle est accro à lui non pas parce que elle est amoureuse de lui même si dans le passé elle était très attachée à lui très amoureuse de lui à l'heure d'aujourd'hui si elle a envie de le bloquer partout pour l'éternité et qu'elle ne le fait pas c'est parce que elle est très bien élevée et elle se dit ça se fait pas que je le bloque mais pourtant elle en a envie oh pauvre je ne vous dis pas l'envie qu'elle a cette femme de bloquer cet homme avec qui elle a parlé quand même longtemps sur les réseaux et également sur un portable et qu'elle avait rencontré André où il y a eu bisous et davantage et il a pris pour une idiote d'ailleurs comme l'autre l'autre qui avait subi la même chose d'un autre gars mais qui elle l'a bloqué partout pour la vie voilà et qui d'ailleurs ne le reprendra jamais au téléphone ou ailleurs tu vois voilà mais celle qui a tendance à lui répondre plus d'une fois elle s'est dit je vais le bloquer sur son portable à vie mais je vais le bloquer aussi sur les réseaux sociaux à vie hum hum ah ouais mais elle se dit c'est pas bien si je lui fais ça vous voyez comme elle est con c'est pas bien si je lui fais ça alors avec tout ce qui lui a fait passer le mec en plus certains certains certaines personnes de l'entourage à la femme lui dit c'est pas bien de le bloquer mais si vraiment ça tenait qu'à elle ça ferait longtemps qu'elle l'aurait bloqué elle est très impulsive ah là là très impulsive et quand elle se rebelle oh là là elle t'en dit 4 ça là et ah ah mais elle lui en a déjà dit 4 mais il a jamais vu vraiment quand elle est sans boilage parce que depuis qu'ils se connaissent elle sait toujours comment dire maîtriser dans ses propos le concernant à lui est-ce qu'elle voudrait lui dire hop et que si vraiment elle se lâche ah là là il va plus la reconvertre il va se dire est-ce que c'est la femme que j'ai connue au début ou est-ce que elle jouait un jeu alors la femme dont on me parle elle ah non elle n'a pas de masque elle est bien elle c'est elle mais si tu la prends pour une idiote que ça soit à elle ou à un membre de sa famille qu'elle le tient un jour ou l'autre tu vas voir de quel point elle se chauffe alors ça ça et tu ne peux plus tu ne peux plus la retenir moi je te le dis elle peut même t'insulter de tous les noms d'oiseaux et pourtant c'est une femme qui ne dit jamais de gros mots non c'est très rare qu'elle dise des gros mots mais si vraiment tu la mets hors d'elle ah tu vas le regretter tu vas le regretter dans les paroles surtout dans les paroles qu'elle va te dire et elle est très blessante si tu t'attaques à elle que tu la prends pour une andouille en amour ben le monsieur déjà ouais mais même d'autres individus ah et d'ailleurs elle là à la voir comme ça elle est très calme mais si comme ce monsieur l'a pris pour une idiote si réellement elle lui dit vraiment tout ce qu'elle pense de lui ah il va douillet ah il va douillet vraiment ouais c'est comme par exemple elle ah elle d'autres gens l'ont pris pour une idiote dans le passé ah elle mais vous savez l'autre qui a bloqué le mec pour toute la vie parce que lui aussi il avait pris pour une idiote à cette femme c'est pas la même ben elle aussi elle a d'autres eu d'autres problèmes dans sa vie bon alors concernant ces trois femmes qui ont connu toutes les trois un homme qui n'est pas le même en France d'ailleurs comme vous sur des réseaux sociaux qui ne sont pas les mêmes vous êtes toutes les trois célibataires et bah vous êtes assez méfiante concernant tout homme qui pourrait venir vous draguer mais en même temps c'est un peu normal en vue des derniers spécimens que vous avez eu dans votre vie sans vivre avec eux évidemment c'est normal que vous vous dites oh pauvre je me demande le prochain que l'au-delà va m'envoyer s'il sera comme celui que j'ai eu juste avant ou s'il sera encore pire voilà ou si ça sera quelqu'un de stable de sérieux quelqu'un qui sait où il va ce qu'il veut avec moi ou si on va encore m'envoyer un homme un coup il est là un coup il n'est pas là un coup il me quitte un coup il revient un coup il me quitte un coup il est malade un coup il l'a assis bon mais vous inquiétez pas pour chacune de ces femmes l'univers va vous envoyer un homme très très bien d'ailleurs pour toutes les trois il va arriver avant l'année 24 si pour chacune d'entre vous l'homme de votre vie va arriver avant l'année 24 voilà et franchement vous serez ça va vous changer la vie de vos ex parce que franchement vous êtes mal tombés donc voilà de gros bisous prenez soin de vous bye bye